Allo, c'est Mélanie de la boutique Vicky qui tenait à vous faire un petit coucou aujourd'hui pour vous remercier pour votre grande générosité, vos nombreux partages hier. Ça a été une journée un peu folle, c'est encore fou dans ma tête, il n'y a rien de tout clair dans tout ça. Bref, vous le savez, nous avons atteint les 10 000 partages très 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 rapidement. Donc, je voulais un petit peu vous faire un résumé de tout ce principe-là dans le fond, comment ça a débuté, qu'est-ce qu'il y en est, pour vous raconter aussi par la suite qu'est-ce qui va s'en venir avec tout ça. Donc, vous le savez, Mélanie Lachance-Féorange a été notre photographe des années et je tenais aussi à faire quelque chose pour elle. Lundi matin, je me suis levée avec l'idée que voyons comment ça qu'on n'a rien fait, comment ça qu'on n'a rien fait, mais je savais qu'il restait quelques jours à vivre. Donc, même si je lui écrivais souvent que je ne comprenais pas, je me suis dit bon, mais cette fois-ci, je vais écrire autre chose en me disant qu'elle ne me répondrait pas parce qu'écoute, il y a sûrement autre chose à gérer que mes propres angoisses. Donc, j'ai juste écrit mais voyons donc comment ça qu'on n'a pas fait de live ensemble, c'est donc ben niaiseux ça, on aurait pu faire un live, je fais un live mercredi, je sais qu'il est trop tard, mais on aurait pu faire un live mercredi. En me disant, elle n'ouvrira même pas mon message et elle m'a répondu instantanément, oui mercredi, je ne peux pas, ça va être ma dernière journée, merci pour l'écart, la dernière journée officielle avec mes filles, toute seule, donc je ne veux pas faire de live mercredi. C'est fait que là, mais elle me dit, ah mais mardi, le devoir vient à la boutique, à la boutique, désolé, je suis un peu bouleversée. Elle me répond, mardi, le devoir vient chez nous pour une entrevue pour la série Identité et aussi je voulais magasiner parce que j'ai une belle soirée, je lui ai dit avec mes filles et j'ai rencontré TVA, donc je voulais avoir un beau kit, donc je pensais aller magasiner, fait que je pourrais demander au devoir de me suivre et d'aller magasiner avec le devoir. Donc, j'ai dit ok, je dis mais là je fais quoi, moi dans le fond je vais ramasser des fonds, je sais comme pour trop comment faire, quoi faire avec tout ça. Elle dit, fais n'importe quoi mais elle, bien là je dis, je mets quoi comme photo, fais ce que tu veux. Fait que je dis ok, donc moi d'envie, d'envie qu'est-ce que je fais, je vends mes vêtements, donc et je fais des lives depuis des années pour vendre des vêtements. Donc étant donné ce que je fais dans la vie, moi je me dis ok, on va faire un live avec Mel, on va vendre, puis on va ramasser de l'argent pour donner au relais pour la vie. Donc c'est mon idée première, alors je me suis dit chaque veston que je vais vendre, je vais donner 30 dollars par veston ou chaque jeans ou chandail 20 dollars, une ceinture 10 dollars. Fait que là j'écris mon infographie, j'ai dit regarde, c'est un peu éphémère mais il faudrait me faire faire un cover pour genre là maintenant avec tout l'argent que je vais donner avec veston, jeans et tout ça pour ramasser de l'argent suite au live avec Mel. Mais là, on savait comme pas trop, mais là en même temps, on incite les gens à acheter pour donner des dons. Fait que là je dis oui, je sais, mais moi dans la vie, je suis habituée de vendre d'événements. Fait que j'essayais de marier ça ensemble, mais ça fonctionnait pas mon idée. Ensuite de ça, j'ai dit bon ben regarde, ça c'est trop compliqué à gérer, la logistique est compliquée, tant vers veston et tantôt, on fera pas ça. Ce que je vais faire à la place, c'est que je vais donner un pourcentage de mes profits de la journée au relais pour la vie. Donc je me suis dit on va vendre cette journée-là suite au live et suite à tout, puis je vais donner mes profits de la journée. Ensuite de ça, mon équipe et moi encore en ont parlé, on a dit ben là ça fonctionne pas parce que là, mettons qu'on fait une grosse 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 journée de fou, puis on a des profits de fou, ben là le monde va dire my god, ça va mettre de l'argent à elle, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça fait que là je me suis dit ça peut être mal interprété. Donc ensuite de ça, je me suis dit puis mettons on a toutes des journées pas bonnes en affaires, mettons que je vends pas cette journée-là, j'ai une petite journée, mais ils vont dire my god, ça va pas bien son affaire, ça fait pas beaucoup d'argent dans la vie, ça fait que c'est sur le bord de la faillite. Ça fait que là, j'ai dit bon, on peut pas dire les profits de la journée parce que là, ça peut être très malaisant comme situation. Donc je me suis dit qu'est-ce que c'est qu'on pourrait bien faire? Puis en même temps, c'est un live pour que Mel vienne magasiner avec ses filles, c'est un live pour revoir Mel une dernière fois, donc ça marchait pas. Donc je dis ok, je dis garde, je dis faisons le live, on monte pas nos vêtements, on monte pas rien, c'est pas ça le but cette fois-là, on reçoit Mel, comme je vous dis c'est une bulle à tête, 10h30 de matin elle a dit, elle a dit oui ok, fais n'importe quoi, puis dans l'après-midi elle a dit ok, c'est beau, je dis garde, je vais donner un dollar par partage. En me disant, j'ai déjà fait la même chose pour Refuge pour chat errant, puis j'avais ramassé 900 dollars, donc je me suis dit bon, bien là c'est sûr, je vais avoir 1000, 2000, 3000. Je vais te dire c'est sûr que je donne 1000 dollars, c'est bien parfait et j'espérais pouvoir donner 2000, 3000 dollars en ayant des partages de fous. Sauf que là, il y a comme eu un engouement. Et là, lundi soir, la responsable du relais pour la vie, elle m'écrit, elle m'a dit, est-ce que je peux partager l'événement et tout. C'est fait que là, j'ai dit, bien oui, bien sûr. Elle me répond, ben là, sors ton portefeuille. C'est fait que là, je dis, ben oui, haha. Fait que là, je dis, en tout cas, je dis, 10 000 maximum, de même. C'est fait que là, elle me dit, ben oui, c'est ça, haha, 10 000 maximum, je dis, ben c'est ça. Tout bonnement, c'est zéro structuré mon affaire, c'est vraiment à l'image de la mêle que je suis et de mêle fait orange. Je dis, des fous, on le fait, un peu fofolle. Donc, tout ça pour dire que j'ai dit, ben, que ce soit du mille maximum, mais en me disant, ben yon, il y a toujours bien des limites dans la vie. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être fou, fou, fou? Mais là, c'est pour ça que je fais mon live. C'est pour dire qu'hier, à 9 heures le soir, je crois, on a atteint le 10 000 partages en aussi peu que 9 heures. Donc, pour un live, je ne sais même pas comment le live va durer de temps. Donc, 10 000 partages. Et là, tout le monde, tout le monde, tout le monde m'écrivait. Ma fille qui était chez une amie, moi, mais maman, voyons, voyons, qu'est-ce que t'as pensé? On est rendu à 8500 et tout le monde capotait pour moi. Je dis, ben non, regarde, c'est une belle, ça a été pas pensé, pas structuré. Mais regarde, je suis très fière d'offrir 10 000 dollars au relais pour la vie pour les 10 000 partages. C'est vous qui les avez faits. Donc, c'est pour ça que je voulais vous remercier, vous, aujourd'hui. On a reçu des messages. Je suis remplie de messages. Donc, je n'ose même pas imaginer notre fille orange qui doit être débordée de messages également. Hier, ils ont eu une super de belles séances de magasinage, ces filles et elles. Ça a été magnifique. Sa fille m'aille a pris la peine de m'écrire hier soir pour me dire à quel point elle était contente de son kit, comment elle avait aimé l'expérience. Parce que là, moi, hier soir, j'avais envie un petit peu d'angoissé sur le fait qu'on avait empiété sur leur dernier temps de qualité avec leur mère pour magasiner. Mais finalement, ils ont adoré ça. On dirait que la boutique était juste à nous. C'était magnifique. On était dans un calme et une sérénité malgré toute cette histoire de fou-là. C'est sûr que le départ a été moins drôle. Je vais le voir. Ça n'a vraiment pas été drôle. Mais bref, tout ça pour dire que Mel m'a écrit ce matin pour me remercier. Elle prend le peine encore de m'écrire pour voir toute cette folie-là. Et là, les kits que les filles se sont choisis, ces filles et elles, bon, pourquoi on dit qu'on ne m'entend pas? Il y a juste une personne qui dit qu'il ne m'entend pas. Euh, 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 ça va déconcentrer. Les kits qu'elles ont magasinés, nous n'avons pas mis aucune photo suite à ça et au story parce que c'est leur kit pour leur rencontre de jeudi. Donc, euh, euh, pour leur spectacle de jeudi, pardon, avec TVA aussi qui vont le rencontrer. Et si je ne suis pas trop mêlée, c'est un... Ils vont passer « Salut, bonjour » suite à ce reportage-là vendredi matin. Bref, vendredi matin, fée, ces filles et moi, on a tous décidé qu'on pourrait mettre les photos euh, de la séance de magasinage pour voir leur kit final, que je leur ai offert évidemment. Donc, euh, et là. Donc, je donne 10 000 $ au relais pour la vie, étant donné les 10 000 partages. Tantôt, nous étions rendus à 12 007, regarde, fou fou fou. De plus, je vais donner plus d'argent que ça parce que nous avons eu l'idée aussi, lundi, dans toute notre folie, de dire « Ah, on va mettre des dons sur notre site web pour que les gens puissent donner des dons, 5, 10, 15 $ ». Écoutez, le Québec en titre au rendez-vous, même Nouveau-Brunswick, Ontario, les gens achetaient. C'est eux aussi pauvre que 5 $ pour chaque personne, puis ça peut monter gros. Les gens, tantôt, il y avait une cliente qui achetait 15 fois 10 $ pour donner 150 $ à la cause. Donc, encore là, je ne sais pas quand que je vais arrêter de mettre ça en branle pour ramasser les dons, mais j'ai encore beaucoup, beaucoup des centaines de dollars à donner au relais pour la vie. Et ça, ce sont vos dons. Donc, j'ai l'idée aussi ce matin que je pourrais faire une espèce de carte du Québec, par mon infographiste, pour toutes mettre les points, pour tous les dons qui ont été donnés partout au Québec, pour savoir les régions qui ont donné que vous avez les petites mentions des dons de la provenance au Québec. Donc, encore là, une idée qui n'est pas peaufinée. Je vais vous revenir là-dessus. Et là, mon dos, on est presque 600 personnes, merci. Et là, pour la suite, qu'est-ce qu'il y en est? C'est que là, je ne suis pas encore arrêtée à savoir si j'arrête tout ça vendredi pour pouvoir dire à Mel le chef final, qu'elle sache le montrage final que je vais transférer au relais pour la vie, ou si j'attends son départ et la générosité des gens toute la fin de semaine pour le dire mondi. Ce n'est pas à point. Ce n'est pas décidé encore. Je vais voir. Je suis un petit peu émotive. Je n'ai pas beaucoup dormi. Donc, pour la suite, vendredi, on publie les photos. Le relais pour la vie m'écrit. Vendredi, on publie les photos. Vendredi, on publie les photos de tout ce qu'il y en est de notre belle séance de magasinage hier. Pour la suite, je ne veux plus trop déranger, Mélanie, parce que dans le dernier moment, je vais peut-être lui écrire quand même pour lui dire le montant, mais comme je vous dis, je ne sais pas encore si je nomme tout ça pour qu'elle puisse savoir avant son départ le montant final. Ou si j'attends qu'elle vive ses moments et que la semaine prochaine, on vous revienne là-dessus. Donc, si vous voulez être généreuse, bien, c'est sûr que vous êtes généreuse. Mais je veux dire, si vous voulez faire une petite différence, un 5 $ à la fois, 10, 15 $, allez sur le site boutiqueviki.com pour commander. Souvent, les gens achètent des vêtements et rajoutent un petit 5 $. Donc, moi, je vais être très transparente là-dedans. Je vais tout transférer ces montants-là en dons au relais pour la vie. Donc, je ne sais pas, je n'ai même pas eu le temps de calculer encore ce matin, mais c'est sûr que ça monte encore et encore. Donc, ça serait vraiment hâte de pouvoir donner plus pour une idée comme ça lancée lundi matin à mon réveil à Mélanie Fiorange qui a bien voulu embarquer dans tout ça. Donc, je vous remercie full, full, full sur ce. Il faut bien que j'aille faire un autre live pour vendre des vêtements si je veux payer mes dons. Ça fait que je me prépare à faire un live qui va être à midi-quart. Mon doux, je pourrais bien le construire tout de suite, je vois qu'il est midi. Mais bref, suivez-nous sur la page pour tous les détails. Merci, merci, merci pour votre grande générosité. Tout est trop haut, tout le monde nous remplit de cœur orange, c'est magnifique. Merci. Bye bye.